bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du challenge romantésie organisé par nina quill je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre de description j'arrive jamais à dire c'est incroyable et voilà donc on va faire le bilan qui est je préfère vous le dire tout de suite est catastrophique ça a été bref non et pourtant ça fait partie de mes objectifs de l'année c'est de réussir un challenge au moins au moins un et celui là était simple pourtant mais non mais non 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 celui là il est pire que raté je vais vous montrer mais voilà on commence tout de suite avec la catégorie numéro une qui était ennemis to lovers il fallait trouver un livre avec une romance ennemis to lovers et donc j'avais choisi une relecture j'avais choisi la relecture de la passe miroir le tome 1 parce que je voulais relire toute la saga et et je l'ai pas relu voilà je l'ai pas lu mais mais j'en ai très envie donc je pense que je vais le je vais essayer de le caser dans dans le challenge dans le mois de la fantaisie organisé par stéphanie de piki tiboukine je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos aussi en barre de descriptions voyez j'y arrive pas rien donc je vous mets aussi le lien de sa chaîne et voilà donc bah voilà gros fail j'ai pas relu la passe miroir mais c'est comme ça ça viendra parce que j'ai vraiment envie de relire cette saga que j'ai adoré du début à la fin la catégorie numéro deux on devait choisir un livre avec de la romance et de la fantaisie en fantaisie mais avec une créature fantastique et j'avais choisi le tome 1 de h princess puisque l'héroïne principale est la descendante d'un d'un dieu d'une déesse et donc j'avais choisi ce roman comme vous pouvez le voir je l'ai commencé mais j'ai fait un blocage en fait à cause à cause d'un dialogue parce que durant un dialogue donc l'héroïne parle avec un type qu'elle connaît qu'elle connaît depuis l'enfance genre et ils font que de dire le prénom de l'un de l'autre je vous ai déjà dit que ça ça m'énervait et en fait je venais de lire un livre où il n'y avait que ça déjà ça m'avait gonflé et donc là quand j'ai enchaîné avec celui-là et que j'ai vu qu'il y avait ça durant la scène où j'ai arrêté j'ai fait stop je mets de côté je reviendrai plus tard mais je suis pas revenue mais ça a l'air bien c'est ça le pire c'est que l'univers de fantaisie m'intéresse donc je pense que je le lirai il n'y a pas de souci je cache ma tronche je pense que je le lirai il n'y a pas de souci mais voilà c'est comme ça je l'ai commencé je l'ai pas je l'ai pas terminé donc fail pour la deuxième catégorie aussi la troisième catégorie c'était un livre avec une carte donc j'avais choisi le tome 2 de la couleur du mensonge le parfum de la trahison mais je ne l'ai pas lu voilà j'ai aucune excuse j'avais beaucoup aimé le tome 1 vraiment j'avais bien aimé je trouvais ça sympa et tout c'est bon c'est de la fantaisie young adulte clairement mais moi j'aime bien voilà ça c'est pas trop prise de tête et et voilà je l'ai pas lu voilà zéro excuse gros fail la quatrième catégorie c'était un graphique donc j'avais choisi la saga loveless il m'en manque un il manque le 3 mais mais voilà j'avais choisi ça et j'ai pas lu voilà alors moi je suis pas très graphique j'essaye de m'y mettre j'ai envie de m'y mettre mais j'arrive pas à m'y mettre en fait c'est je sais pas pourquoi mon chéri tout le temps il disait et quand je dis je sais pas quoi lire il me dit bah y'a loveless bah y'a loveless bah y'a loveless bah y'a loveless c'est oui je sais arrête c'est bon mais je sais pas et pourtant j'ai envie quoi mais j'y vais pas bon bref j'ai pas lu même pas le 1 rien nada la catégorie numéro 5 c'était une femme badass et j'avais choisi le tome 1 de kellyana et je l'ai lu ouhou ouais je l'ai lu et j'ai eu un coup de coeur d'ailleurs j'ai adoré cette histoire j'ai adoré ce ce premier tome et voilà je suis super contente de l'avoir lu de l'avoir tout court et il est trop beau regardez trop beau et mon chat l'a mordu je sais pas si vous attendez je suis rentré je vais si vous allez voir j'arrive pas à viser voilà la voyez là ça c'est troué je sais pas si on va voir la feuille d'à côté regardez c'est trop et de l'autre côté parce que je lisais comme ça et puis voilà comme ça et mon chat est venu elle a fait des câlins au livre et là la miss et croc elle a mordu la bourrique la bourrique m'a troué mon livre bref du coup j'ai adoré cette ce premier tome j'ai le deuxième il est là c'est dur à visiter comme ça il est là j'ai le deuxième et voilà j'ai hâte de m'y plonger voilà et donc là comme vous pouvez le constater on est à cinq catégories de passer déjà il y en a dix moi j'ai choisi qu'un seul livre par catégorie déjà pas mal vu que j'ai j'ai pas réussi du tout et j'ai lu un livre oui un seul livre sur les cinq premières catégories donc on est on est mal barré quand même la catégorie numéro 6 c'était un livre avec soit un personnage de couleurs soit un auteur ou une autrice de couleurs donc moi j'avais choisi la sélection le tome 1 écrit par kira casse puisque kira casse et porto ricaine donc voilà j'avais choisi ce livre et je l'ai lu et oui vous y avez cru vous avez cru que j'y l'avais pas lu et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs beaucoup plus que ce que j'aurais pensé je pensais que ça aurait été vachement plus non et tout ça est en fait vache fin beaucoup moins que ce que j'aurais pensé que j'arrête de dire vachement mais c'était vachement bien la catégorie numéro 7 c'était un roman avec des personnages ou auteurs et autrices lgbtq ya plus et j'avais choisi l'intégrale 3 de la couronne des sept royaumes j'ai lu l'intégrale 1 et 2 et j'ai adoré c'est vraiment saga de fantaisie génial si vous aimez la fantaisie franchement allez-y si vous aimez pas la fantaisie avec des monstres et tout ça machin machin il n'y en a pas là dedans on est dans un univers du coup un petit peu médiéval enfin vous voyez et et il ya des il ya eu la race humaine et il ya une autre race qui s'appelle les kirsis et si je ne me trompe pas les krisis je sais jamais je crois que j'inverse des lettres des fois mais bref les kirsis si je me trompe pas et eux ont ont des pouvoirs mais mais c'est très particulier et c'est pas évident voilà je veux pas trop vous en dire mais voilà et ils sont un petit peu dominés par les humains donc voilà j'en dis pas plus c'est un univers génial vraiment super intéressant je l'avais choisi parce qu'on a un couple de femmes dedans et d'ailleurs j'adore ces deux personnages elles sont géniales géniales elles sont bien et voilà et du coup franchement si vous connaissez pas tenter tenter le coup en plus les versions j'ai lu elles sont trop belles franchement les couvertures elles sont trop trop belles et du coup je n'ai pas vu parce que c'est quand même pour que je vous dis si j'ai lu ou pas j'ai pas lu j'ai pas lu après je viens vous dire que c'est pas du young adulte c'est pas gore d'ouf et tout c'est pas ça mais c'est assez complexe il ya beaucoup de personnages ça fait un peu game of thrones soft vous voyez voilà mais c'est assez quand même complexe et tout ça il ya beaucoup de royaume beaucoup personnages mais j'adore franchement c'est génial par contre il faut être il faut être concentré pour le lire il faut être dedans voilà mais trop top franchement j'aime trop donc j'ai hâte de pouvoir continuer j'ai l'intégral 4 aussi et il existe le 5 aussi et après c'est fini la saga est terminée donc c'est une saga terminée si ça vous intéresse je la vends un peu parce que je la vois pas partout et franchement elle vaut le coup génial je me rends compte que je suis en train de faire tout ce que je déteste le plus je me regarde dans le retour et j'aime tellement pas quand les gens font ça je suis désolé la catégorie numéro 8 c'était un livre avec une belle couverture je venais de le recevoir à mon anniversaire voilà j'ai choisi les voleurs de fumée il est juste trop beau fin c'est vrai que la couverture elle est magnifique faut dire et bah oui bah oui pour vous dire je suis à peu près à la moitié il rubique mon machin voilà ouais je suis on va dire que je suis presque pile poil à la moitié et alors j'aime bien mais j'arrive pas à accrocher c'est c'est horrible comme sentiment quand tu sais que tu aimes une lecture t'apprécies l'histoire les personnages et tout mais tu as l'impression de t'ennuyer quand même et que c'est long et que tu as envie que ce soit fini même si tu sais que tu aimes bien enfin c'est hyper bizarre comme sentiment je sais pas si ça vous le fait aussi des fois mais franchement ça me saoule d'avoir ce sentiment parce que j'aime bien donc je me suis dit c'est peut-être pas le bon moment donc j'ai fini par mettre en pause j'ai dit je le mets de côté je reprendrai un autre moment et j'espère que je l'appréciera à sa juste valeur mais mais voilà voilà c'est vrai que bon il ya plein de bons avis sur ce livre donc voilà mais peut-être que c'est ça qui m'a bloqué je sais pas on verra mais bon on verra bien mais voilà donc je l'ai pas fini la moitié quand même la catégorie numéro 9 c'était lire un livre en vo ou traduit de l'anglais donc c'est plutôt facile du coup j'avais choisi le seigneur des anneaux le tome 1 publié dans cette superbe collection folio je trouve qu'ils sont trop beau cela j'ai le 2 aussi il manque juste le 3 et vous vous en doutez je n'ai pas lu c'est dommage il est beau je me trouve mais je n'ai pas lu c'est pareil je pense qu'il faut être dans le mood pour lire ce genre de choses j'étais absolument pas dans le bout donc voilà ça sert à rien donc je pense que je vais le garder aussi pour le mois de la fantaisie de façon il y en a plein que je vais je pense intégrer au mois de la fantaisie et voilà je pense que je vais essayer de rafler tous mes livres de fantaisie parce que j'en ai quelques-uns quand même et et voilà et ces derniers mois j'ai pas trop lu de fantaisie peu donc donc voilà j'en ai envie en plus là j'en ai envie en ce moment mais j'attends j'attends le mois de mai pour pouvoir lire en faisant le challenge et voilà en participant avec tout le monde c'est quand même plus sympa donc voilà et donc la dixième et dernière catégorie c'était lire le favori d'un booktuber ou d'une booktubeuse que vous suivez que vous aimez et pour celui là j'ai aucune excuse j'avais choisi le coup de coeur si vous la suivez vous savez le coup de coeur de kimmy de la chaîne kimmy collection j'avais lu le tome 1 donc le faiseur de rêve et c'était un gros gros coup de coeur franchement ce livre il est magnifique si vous n'avez pas lu le faiseur de rêve mais lisez le franchement il est beau il est beau mais pas beau chiant c'est ça qui est fou et j'ai trouvé ça génial je me suis dit ok il ya quelqu'un qui a compris bon après c'est traduire mais ou alors si c'est le traducteur ou la traductrice qui a un talent de ouf mais c'est simple comme vocabulaire c'est pas complexe et pour autant c'est des phrases tellement belles ça exprime des choses tellement belles enfin tellement beau bref vraiment sans rigoler le faiseur de rêve allez-y c'est magnifique et c'est une belle histoire et c'est la fantaisie et la fantaisie qui change un peu en plus franchement c'est assez original donc j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé pardon et donc j'ai ce deuxième tome qui clôt la duologie et je l'ai jamais lu je voulais comme il n'y a pas je l'ai eu et voilà je l'ai juste eu je l'ai pas lu et pourtant pourquoi 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 et kimmy fait que dire que il est aussi bien que le premier même s'il ya plein de gens j'ai vu qu'il y avait des avis de gens qui étaient déçus du deuxième et tout ça je sais kimmy elle a adoré autant le deuxième que le premier forcément c'est différent mais c'est normal enfin moi je suis un peu comme elle à ce niveau-là enfin la passe miroir c'est pareil les gens se plaignaient parce que c'était pas la même ambiance dans chaque livre sinon c'est plus marrant enfin obligé on change un petit peu et donc là moi c'est pas ça qui me voilà mais je sais pas pourquoi donc je pense que lui aussi je vais l'intégrer au mois de la fantaisie parce qu'il faut que je le lis quoi il faut que je clôt déjà cette duologie et il faut que il faut que je lise que j'ai le fin de l'histoire parce que voilà que j'aime trop les personnes nageant voilà si vous n'avez pas lu le faiseur de rêve lise et le il est vraiment génial vraiment il vaut le coup il vaut le coup donc voilà pour ce bilan du challenge romantésie organisé par nina quill et ben c'était pas beau parce que sur dix livres j'en ai lu deux trois quarts on va dire parce que j'ai lu à peine un quart de h princess j'ai lu la moitié des voleurs de fumée donc on va dire deux trois quarts sur dix donc c'est vraiment médiocre comme comme bilan c'est c'est triste actuellement je participe au challenge printanier organisé par intemporel valou et je suis déjà un petit peu mieux je suis déjà un petit peu mieux parce que sur 12 ouais sur 12 livres j'en ai lu trois pour l'instant et ça va jusqu'au 21 juin je suis bien parti je crois en moi sûr que je peux le faire donc voilà on verra bien écoutez c'est comme ça c'est le jeu et puis des fois on fait des pâles et nos envies échangent au fur et à mesure et c'est comme ça donc voilà mais j'étais très contente de participer à ce challenge merci nina de l'avoir créé et puis si tu le refais l'année prochaine j'y participerai avec plaisir et j'essaierai de mettre un peu plus en train donc voilà sur ce ben écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous